Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle session de Microsoft Inspire France. Je suis Florent Pellissier, Partner Development Manager chez Microsoft France. Et pour cette session Green IT, IT for Green, quel impact pour Microsoft et ses partenaires, je suis accompagné de Rémi Dineuf, donc Rémi Dineuf, Partner Technologie Stratégiste chez Microsoft France également. Bonjour Rémi. Et je suis accompagné de Jérôme Turner qui est associé chez Magellan Consulting et responsable de la practice IT Zéro Carbone et Infrastructure. Bonjour Florent. Bonjour Jérôme. Sur ces 30 minutes, nous reviendrons sur le contexte, les enjeux et les opportunités associés au sujet Green IT. Nous aurons un retour d'expérience de Jérôme pour Magellan Consulting et la création de la practice IT Zéro Carbone. Et puis nous terminerons cette session par une démo, une démo du Microsoft Sustainability Calculator proposé par Rémi. Personne ne peut l'ignorer, mais notre planète est confrontée à un défi climatique sans précédent. Un défi climatique qui se matérialise par le réchauffement de la planète qui peut conduire dans un futur proche à la réduction de la biodiversité, une difficulté dans la gestion et l'approvisionnement de l'eau potable, et puis une migration parfois forcée des populations engendrées par l'évolution négative du climat. Alors nous ne sommes pas aujourd'hui des experts du climat, mais l'idée, plutôt que de dresser un discours alarmiste, c'est de voir comment en quoi cette réalité qui nous concerne tous peut nous, en tant qu'acteurs de la tech, nous influencer et nous avons certainement un rôle à jouer. Car il s'agit bien là du propos d'aujourd'hui, comment regarder ce sujet en tant qu'acteur de la technologie. Alors d'ailleurs, quand on parle de ce sujet, de quoi on parle ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de notions et ne serait-ce que dans le titre, on a parlé de Green IT, d'IT for Green. Alors si j'expose la démarche de l'entonnoir, il y a une notion qui est celle du RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Dans cette notion, on va retrouver trois piliers. Le pilier économie, le pilier social et notamment tout ce qui est lié au sujet diversité et inclusion, notamment l'accessibilité. Les entreprises font déjà beaucoup aujourd'hui sur ce sujet. Et puis le troisième pilier est le pilier environnement. Comment mettre en place une démarche développement durable ? Et puis quand on traduit en fait du français à l'anglais, on va parler de sustainability. Et c'est pour ça qu'au cours de succession, on va beaucoup employer le terme sustainability. Alors dans la sustainability, il y a plusieurs approches également. Il y a l'approche Green IT, comment diminuer l'impact du numérique de l'IT. Et puis l'approche IT for Green, comment au contraire mettre le numérique, les solutions technologiques au service du développement durable et de ses enjeux. Et c'est ici ce que rappelle notre PDG Satien Gdela à travers cette citation. Alors c'est vrai que chez Microsoft, nous avons depuis quelques temps, quelques années maintenant, déjà mesuré l'ampleur de cette tâche. Et nous avons mis en place différentes initiatives depuis le début des années 2000. On s'annonce notamment carbone neutre depuis 2012. Mais c'est vraiment en début de cette année, de cette année 2020, que nous avons pris de nouveaux paris, de nouveaux engagements forts. Notamment celui d'être carbone négatif d'ici 2030. Carbone négatif, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire que nous allons retirer de l'atmosphère davantage de CO2 que nos activités n'en produiront de façon indirecte ou directe. Nous avons également pris l'engagement d'aller plus loin que ça. Et d'ici 2050, nous voulons retirer de l'environnement tout le carbone que Microsoft a émis en tant que société depuis sa création en 1975. Nous avons également fait d'autres annonces comme celle de la création d'un fonds d'innovation climatique d'un milliard de dollars pour développer les technologies de réduction de carbone. Et puis récemment, en avril dernier, on a également annoncé un Planetary Computer qui va permettre d'agréger et de processer un maximum de données environnementales. Et ces données seront accessibles et utilisables pour tous. De façon très concrète, ces engagements passent par des actions mises en place chez Microsoft. Et d'ici 2025, nous voulons que l'ensemble de l'approvisionnement de notre énergie, notamment celle qui fournit nos data centers, soit 100% en énergie renouvelable. On a également annoncé notre volonté d'électrifier l'ensemble du parc automobile de Microsoft. Alors, c'est un sujet, bien sûr, mais c'est également une opportunité. Une opportunité parce que le champ d'application de la thématique sustainability est très large. Par exemple, si on prend l'exemple des émissions de carbone, on va pouvoir parler de ce qui se passe autour du scope 1, 2, 3. Revenons un petit peu sur cette notion-là. Scope 1, c'est tout ce qui regroupe les émissions de carbone qui proviennent directement de nos activités. À titre d'exemple, chez Microsoft, c'est 1 million de tonnes. Scope 2, c'est les émissions indirectes issues de la production d'énergie pour faire fonctionner les installations d'une entreprise. Par exemple, chez Microsoft, c'est Data Center et ça représente 4 millions de tonnes. Et enfin, le scope 3 désigne les émissions indirectes qui découlent de toute autre activité, notamment liée à la fabrication de produits, donc avec la supply chain. Et si Microsoft, c'est 12 millions de tonnes. Donc, vous voyez, le champ d'action pour une entreprise, en fait, est bien plus large que son propre prisme. Et si on veut se lancer dans de tels chantiers, il faut d'abord être capable de mesurer ces informations, donc collecter de la donnée, l'analyser. C'est pour ça qu'ici, on parle de Big Data, de Big Compute. Et puis derrière, une fois qu'on a cette information accessible, comprendre quelles sont les actions qu'on pourrait entreprendre. Et il y a également des opportunités liées au conseil et à la recommandation sur ces marchés. Alors ici, justement à l'écran, vous pouvez voir, on a illustré cette opportunité de marché avec quelques chiffres pour vous donner un ordre de grandeur du marché Sustainability. Vous pouvez voir le premier chiffre, c'est la dépense dans le monde en termes d'optimisation de l'efficacité énergétique, 60 milliards de dollars. Le deuxième chiffre, on parle beaucoup d'agri-tech, du rôle de la technologie dans l'agriculture. C'est un marché évalué également à 12 milliards de dollars dans le monde. Sur les émissions de CO2, les émissions de carbone, vous le savez, les entreprises payent des taxes. Ces taxes représentent un marché de 82 milliards de dollars. L'idée ici, ce n'est pas de collectionner les chiffres comme vous l'avez dit, mais c'est juste de vous faire comprendre qu'en fait, le marché de la Sustainability est un vrai marché global, important pour Microsoft, pour ses clients, mais également pour ses partenaires. Justement, pour répondre à ces enjeux-là, notamment autour des sujets de la gestion de l'eau, de la gestion de l'énergie, de la réduction des émissions de carbone, du traitement des déchets. On regarde ici sur le slide quelques solutions et quelques scénarios qui sont liés à ces enjeux-là. Il existe chez Microsoft des socles technologiques sur lesquels, vous partenaires, vous pouvez vous appuyer. Que ce soit des solutions clés en main, que ce soit du code disponible par exemple sur GitHub, que ce soit une brique intégrée dans votre solution qui serait un peu plus large, nous avons ici différents exemples. Nous reviendrons d'ailleurs en détail sur l'une d'entre elles, avec Rémi tout à l'heure, sur le Microsoft Sustainability Calculator, avec une démo spécifique. Vous l'aurez bien compris en fait, à travers ce slide, on est vraiment sur le principe de l'IT for green, où comment on va pouvoir mettre le numérique et des briques de solutions pour répondre aux enjeux, aux scénarios de développement durable qui sont listés ici. Et puis, comment ne pas parler du meilleur exemple qui est celui de l'utilisation en fait de Teams pour réduire l'impact et les émissions de carbone ? Teams, vous le savez, c'est une solution de collaboration qui permet d'adopter facilement le télétravail. Alors certes, on était dans un contexte particulier, celui de la crise sanitaire Covid-19, mais nous avons en fait des données et un retour d'expérience précis, comme vous pouvez voir à l'écran, qui permettent de montrer l'impact positif de l'utilisation de Microsoft Teams, en permettant d'éviter le déplacement des collaborateurs d'une entreprise, que ce soit à travers les émissions que ferait un trajet en voiture ou un trajet en avion. Et du coup, le fait d'encourager à déployer de telles solutions de collaboration chez vous, chez vos clients, ou même en tant que partenaire en développant une solution qui viendrait s'appuyer sur Teams, va permettre d'avoir un impact positif sur les émissions de carbone. Alors justement, on parlait de partenaires qui développent des solutions. Vous le savez, Microsoft, c'est avant tout son écosystème de partenaires. Et face aux différents enjeux que rencontrent nos clients, nous avons des partenaires qui proposent des solutions parfois clés en main pour répondre à ces objectifs. Alors bien sûr, cet ensemble de logos ici n'est pas exhaustif, mais on peut évoquer l'IA Factory, notre programme d'accélération de startups spécialisés dans l'intelligence artificielle, et notamment la promotion Green Energy, lancée en partenariat avec Schneider Electric. Et vous retrouvez ici quelques logos de startups qui appartiennent à ce programme-là. Nous avons également des partenaires éditeurs de solutions métiers, des ISV comme Ecobadis, qui proposent une solution d'évaluation des fournisseurs d'une entreprise autour du critère RSE. Et on l'a vu tout à l'heure, la partie scope 3 avec les fournisseurs d'une entreprise est très importante. Un autre exemple, celui d'Energisme qui fournit une plateforme dédiée à la performance énergétique environnementale, ou encore CSN Energy qui permet aux entreprises de se lancer dans l'activité de fourniture d'énergie, notamment renouvelable. Mais l'écosystème, c'est aussi des partenaires qui accompagnent nos clients dans ces thématiques avec une approche un peu plus globale, une approche de bout en bout. C'est le cas notamment de Magellan Consulting et la transition est toute trouvée pour te donner la parole Jérôme. Merci. Effectivement, depuis maintenant deux ans, nous avons lancé une activité que l'on a appelée IT Zero Carbon autour de l'optimisation de la performance environnementale. En juste un mot sur Magellan, la raison d'être de Magellan Consulting aujourd'hui, c'est d'être un acteur des changements qui sont utiles à la société et en aidant nos clients à développer des solutions qui sont durables et en inventant celles de demain. Donc tout ce qui est transformation écologique environnementale, c'est complètement inclus dans notre ADN. Et effectivement, depuis plus de deux ans, nous avons lancé une activité qui marche assez bien autour de cette transformation écologique et environnementale. Donc, la première question qu'on peut se poser, on revient effectivement aux opportunités business, opportunités business en Europe, en France, pour des cabinets de conseil, pour des ISV, pour des sociétés de la tech, pour des ESN. On s'est posé des questions parce que, en fait, la performance environnementale, les solutions écologiques, ces problématiques-là, elles sont sur la table depuis assez longtemps. Si j'avais une date à donner, ça serait le 5 juin 1972. C'est une première date, on parle de presque 48 ans maintenant, un peu plus même. C'est le premier sommet de la Terre, premier sommet de la Terre, donc près de 50 ans, qui portait déjà ces sujets-là, en fait. Comment faire du développement durable, faire en sorte que toutes les nations se projettent dans un développement durable ? Il faut voir qu'il y a toujours un écart, on va dire, entre la prise de conscience et les actions. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, Florent, en 2002, donc c'était un peu plus tard, Jacques Chirac disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Donc, 30 ans après le premier sommet de la Terre, c'est un sujet qui nous a tous marqué. C'était déjà il y a 18 ans. Il y a déjà 18 ans de ça. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a toujours effectivement cet écart. Donc, entre la prise de conscience et les réalisations, ce que font les entreprises aujourd'hui, en Europe et en particulier en France, on peut voir qu'il y a un écart. Mais nous, ce que l'on constate aujourd'hui, et ça fait effectivement déjà deux ans qu'on a lancé notre offre, ce qu'on constate, c'est qu'au-delà de la prise de conscience, il y a de plus en plus d'actes. Et on le voit, si je prends l'actualité récente, ne serait-ce qu'avec les élections municipales, les grandes métropoles comme Bordeaux, comme Lyon, Strasbourg, qui sont passées effectivement écologiques. Et effectivement, les collectivités vont de plus en plus mener des actions autour de ça. Mais ça concerne vraiment tous les secteurs, tous les secteurs aujourd'hui. Bien sûr, les secteurs de l'énergie, de l'industrie, qui sont très consommateurs aussi bien d'énergie ou qui en produisent. Mais les banques, les assurances, tout le monde, tout le monde est vraiment en train de mettre en place des actions autour de l'amélioration de la performance environnementale. Et je pense que c'est aussi dû au changement de mentalité et à une nouvelle génération qui a été éduquée avec ces problématiques-là. 2002, 18 ans, c'est des personnes aujourd'hui qui commencent à voter. Et la prise de conscience et d'éducation qui a été faite ces dernières années est en train de se voir. Elle est en train de prendre conscience. Tu as cité effectivement Microsoft qui est un énorme acteur sur ces enjeux-là. Mais beaucoup d'entreprises sont en train aujourd'hui de le mettre en place. L'autre aspect, en fait, aujourd'hui, nos clients, quels sont leurs enjeux ? Quand on parle de performance environnementale, de prise en compte de ces sujets-là, on pense effectivement à l'aérien, aux voitures, mais on ne pense pas encore assez à l'IT. En tout cas, pas les concitoyens français ni européens pensent directement à l'IT. Dans nos sociétés, on y pense, bien sûr. Si je veux donner deux, trois chiffres, aujourd'hui, l'impact environnemental sur les gaz à effet de serre de l'IT, c'est à peu près 4%. 4% des gaz à effet de serre qui sont dus par l'IT. En 2013, c'était 2,5%. Aujourd'hui, l'aérien, c'est 2,5%. L'automobile, c'est à peu près 6% au niveau mondial. Sauf que la particularité de l'IT, c'est que ça progresse beaucoup plus vite. Ce n'est pas étonnant, le monde est de plus en plus digital. Demain, une voiture, ça sera quoi ? Ça sera un ordinateur avec quatre roues, on le sait tous. Donc, en 2030, si on se projette un petit peu, l'IT, l'impact de l'IT sur l'environnement sera équivalent à celui de l'automobile plus de l'aérien réuni. Donc, il faut en prendre conscience. Donc ça, je pense que toutes les entreprises, tous les grands du CAC 40 le savent déjà. en ont pris conscience et vont agir autour de ça. Donc aujourd'hui, quels sont les enjeux pour nos clients ? C'est en fait de savoir par quel bout prendre le sujet. C'est-à-dire que, ok, on en a conscience, peu d'actes encore ont été mis en place. Alors oui, le PUE des data centers est optimisé, d'accord. Mais comment faire ? Et comment en fait trouver la bonne balance, trouver le bon équilibre entre la performance environnementale et la performance économique ? Aujourd'hui, la plupart des projets qui ont un impact positif sur l'environnement, ils ont été choisis parce qu'ils apportaient de la valeur métier, parce qu'ils apportaient un gain économique. Il y avait un ROI économique. Mais le ROI environnemental, si on peut l'appeler ainsi, n'était pas forcément pris en compte. Quand on regarde effectivement un peu dans le rétroviseur, sur les cinq, six, sept, huit dernières années, tous les projets collaboratifs ont été mis en place dans les entreprises. Teams, effectivement, est mis en place. 365 est mis en place dans les entreprises. Mais les décisions n'ont pas été prises forcément pour des questions environnementales. C'est un impact positif. Mais ça a été pris pour des questions de valeur métier, de pouvoir travailler ensemble, etc. Demain, ce qu'il va falloir faire, c'est arriver à savoir quels sont les projets qui ont un apport économique, qui ont un apport environnemental. Et de temps en temps, il va falloir trouver le bon équilibre et pouvoir faire un trade-off entre les deux. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place dans toutes les entreprises aujourd'hui. Alors nous, nous accompagnons nos clients. Il y a plusieurs axes quand on parle de performance environnementale. Il y a des axes métiers. Je pense que là, la plupart des entreprises ont déjà mis en place toutes les actions autour de ça, pour adapter leur business model, pour adapter leurs produits et leurs services. Par contre, l'IT a encore resté un peu un pas remport de ça. Donc comme tu le disais, il y a le green IT qui est optimisé, effectivement, son impact environnemental de son IT propre. Et après, l'IT qui est une opportunité pour trouver des solutions qui vont améliorer la performance environnementale. Et c'est là-dedans, effectivement, qu'on accompagne tous nos clients. Si je zoome un petit peu sur l'offre, ça va commencer déjà par donner une vision. Donner une vision, effectivement, il faut trouver les 80-20. Il y a des fois des bonnes idées, des fois des choses à ne pas faire. Donc savoir donner une vision sur ce qu'il est important de faire, à quel timing, et avoir effectivement une roadmap autour de ces sujets-là. Il faut savoir les mesurer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le point central de toutes les actions, il faut savoir de quoi on parle. On va parler data center, on va parler de workplace, on va parler de réseau. Il faut savoir de combien de tonnes de CO2, de combien de D3E, de déchets électroniques, on parle. Et ça, il faut pouvoir le mesurer dans les entreprises, aussi bien sur des solutions qui soient des solutions cloud que sur des solutions qui soient des solutions on-premise. Donc ça, c'est une partie de notre offre. On a outillé tout ça, un peu comme vous l'avez fait avec le calculator. Donc on fait aussi on-premise. Il faut mettre en place les organisations pour accompagner ces transformations. Il faut aider nos clients à construire les services qui, demain, vont avoir un impact positif sur l'environnement. Il faut savoir sensibiliser les employés en interne, au sein des organisations, mais également les clients, également les fournisseurs de nos clients pour faire en sorte que cette prise de conscience fasse aller dans le bon sens et qu'il y ait des actes qui aillent avec. Et bien sûr, surtout, améliorer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les mesures, on sait de quoi on parle, on sait où sont les enjeux, il faut mener toutes les actions d'amélioration. Donc les actions d'amélioration, il y en a plein. Il y en a plein, 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 plein à mettre en place. Tu parlais de Teams, c'est effectivement une bonne action, avoir du collaboratif avec des solutions Microsoft qui vont améliorer l'impact environnemental. Mettre en place des solutions d'IT4Green dans un temps très, très court pour optimiser des process métiers. Je vais prendre... On peut optimiser des relèves, par exemple, des agents qui font des relèves avec un véhicule qui passe de site en site. Ça peut être optimisé. On peut développer très rapidement des applications avec la Power Platform aujourd'hui pour pouvoir avoir des impacts positifs. Et puis bien sûr, on parlait d'Azure, on parlait de data center. À un moment donné, basculer des workloads d'un data center on-premise d'un client sur des solutions Azure qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus efficientes en termes environnemental, ça a un impact immédiat. Et ça, on peut le mesurer effectivement avec le calculator qui a été mis en place. Merci Jérôme pour ton intervention. En effet, alors, je ne vais pas la résumer au fait de migrer sur Azure pour me permettre d'être plus green, mais c'était relativement intéressant. Et du coup, la transition est en effet toute trouvée justement par rapport à comment on mesure justement cette efficacité de notre IT et notamment de la bascule dans Azure à travers un outil qui s'appelle le Microsoft Sustainability Calculator. Bon Rémi, tu vas nous parler. Parfait. Merci Florent. Donc en effet, l'idée de cette calculette en ligne qui est basée sur Power BI, c'est de pouvoir vous, en tant que partenaire et pour vos clients, être capable d'estimer la consommation que vous allez avoir sur Azure en termes d'empreintes carbone. D'accord ? Donc c'est un outil qui est nouveau. L'idée, c'est de vous le présenter aujourd'hui rapidement pour que vous puissiez être capable de mesurer un petit peu l'impact que vous avez. Donc cette calculette, comment on y accède ? Donc du coup, sur Power BI, il y a une application, d'accord ? Qui est nommée Sustainability Calculator et qui vous permet du coup, à travers un EA ou un SCE, je précise que pour l'instant, c'est dans ce cadre là, vous connecter et rassembler finalement toutes les données qui sont liées à votre consommation Azure. Donc sur cette consommation Azure, vous allez voir uniquement les données que vous utilisez. Donc ça va se présenter sous un format de dashboard. Donc ce dashboard, en fait, va vous permettre de comparer ce que vous consommez sur Azure avec ce que vous auriez pu consommer on-premise, un équivalent finalement. Donc cet équivalent, il est basé sur différentes mesures. Ces mesures sont exprimées dans une métrique en tonnes de carbone, c'est un équivalent. Donc il va regrouper finalement tout ce qui est CO2, N2O, CH4, etc. Et cet équivalent, vous allez pouvoir le mesurer par rapport à ce que vous avez on-premise. Donc il y a différentes notions d'efficacité on-premise. Nous, on l'a mesuré à trois niveaux, entre low, medium et high. Finalement, si vous êtes sur la partie low, vous allez être sur une partie uniquement sur des serveurs physiques. Medium sur des serveurs virtualisés, enfin un mix des deux. Et high sur que des serveurs virtualisés. Donc ça vous permet aussi de voir une estimation de ce que vous auriez pour le moment on-premise. et ce que vous utilisez sur Azure. Donc dans cet exemple en fait, on voit ce que l'on va utiliser comme ressource Azure et combien on va émettre de tonnes de CO2. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on émet 8 tonnes de CO2 à travers les services que l'on utilise sur Azure. Donc on voit justement qu'on a une réduction qui est de l'ordre de 90% des gaz à effet de serre en étant sur Azure. Donc on va aussi pouvoir mesurer différents services de manière plus granulaire en fonction des régions. Il faut savoir quand même que toutes ces valeurs qui sont présentées ici sont vérifiées par un organisme tiers qui est l'APEX. Et du coup, si on passe ensuite sur cette notion de reporting des gaz à effet de serre. Là, on va justement avoir ce qui a été expliqué par Florent précédemment. toute cette notion de scope 1, scope 2. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est que dans cet exemple, le client va émettre 8 tonnes de CO2. Ces 8 tonnes, elles vont être compensées par Microsoft à travers justement les investissements qui ont été expliqués, à travers les énergies renouvelables, etc. Donc sur ces valeurs-là, vous avez donc la capacité de dire à un client et vous-même, vous pouvez regarder en tant que partenaire. Ok, aujourd'hui, j'émets 200 tonnes de CO2 en mettant finalement l'équivalent sur Azure. Je vais passer à 8 tonnes et ces 8 tonnes vont être compensées par Microsoft. Donc c'est là aussi qu'il y a une vraie opportunité pour vous en tant que partenaire, mais aussi pour vos clients. Donc, ce qu'il faut aussi après mesurer, c'est comment nous, on va finalement compenser ce carbone. Donc là, finalement, dans ce dashboard, vous allez retrouver tous les investissements qui sont faits par Microsoft. Alors bien sûr, ça reste une première, on va dire, version de la calculette. Il y aura prochainement, dans les prochains jours d'ailleurs, une nouvelle version qui va inclure certaines nouveautés très attendues. Là, on parle bien que d'Azure, d'accord ? On parle uniquement de ce que vous consommez sur Azure avec un comparatif avec ce que vous émettriez on-premise. Donc c'est là aussi que ça reste quand même intéressant parce que vous pouvez tout de suite, vous, mesurer l'impact que vous avez en étant sur Azure et quel impact aussi vous pourriez avoir pour vos clients en leur expliquant demain une migration sur Azure, qu'est-ce que ça leur apporterait. Donc voilà, donc moi, je vous invite, du coup, vous, en tant que partenaire, déjà, de travailler sur le sujet. Regardez-vous combien vous émettez en tonnes de carbone. Comme ça, moi, vous aurez la capacité demain de l'expliquer aussi à tous vos clients. Merci Rémi. Merci Rémi. Je vais reprendre la parole juste pour la conclusion. Donc, vous l'aurez compris, il y a un ensemble d'actions qui peuvent être menées autour de ce sujet Sustainability. Les premières, c'est peut-être déjà de regarder chez vous, en tant que partenaire, ce que vous pouvez faire autour de ce sujet. Comprendre ce que vous émettez, comprendre comment le réduire et ça passe par certains outils comme le Microsoft Sustainability Calculator présenté par Rémi. Et puis, il y a également l'enjeu plutôt marché et global et comment vos clients, vos clients traditionnels, se posent également des questions autour de ces sujets. Et comment vous, partenaire de Microsoft, vous pouvez faire comme Magellan Consulting et créer, par exemple, une solution, une practice pour pouvoir aller répondre à ces enjeux-là chez vos clients. Dans les slides qui seront disponibles, nous avons également mis en lien quelques informations. Le premier lien, c'est le lien pour aller utiliser le Microsoft Sustainability Calculator présenté en démonstration par Rémi. Et je le rappelle, dont une nouvelle version sera annoncée dans peu de temps et qui va inclure beaucoup de nouveautés par rapport au retour des utilisateurs que nous avons eus. Et puis, deux autres liens, des liens pour aller chercher des opportunités de financement autour d'initiatives liées au sujet Sustainability. Le premier lien, Sustainability Grant, c'est par exemple un partenaire comme CSN Energy qui a pu profiter de ce funding. Et le deuxième lien qui est lié au programme AI for Earth où, là encore, de nombreuses startups ou ONG peuvent profiter de la possibilité de faire financer un projet lié à ces enjeux Sustainability. Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cette participation autour de cette session et à vous faire comprendre à tous que l'enjeu développement durable, Sustainability, nous consigne tous en tant qu'acteurs individuels, mais également en tant qu'entreprise. Et il y a de nombreuses choses à faire autour de ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.